Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. En décembre dernier, à savoir 2020, cette fameuse année, j'ai fait un live Instagram sur l'allure du pas, sur la décomposition du mouvement et sur la sensation du cavalier dans l'allure. Et ce live vous a énormément plu et donc je m'étais engagée à en faire une vidéo. Et bien devinez quoi ? C'est pas du tout le sujet ! En fait c'est en préparant la vidéo de l'allure du pas, qui finira par venir entre nous, vous m'avez pas envoyé vos vidéos pour rien, que j'ai découvert deux personnages et je suis littéralement tombée amoureuse de leur histoire. Ce sont vraiment deux précurseurs dans l'analyse de la locomotion du cheval. J'ai nommé Edward Mewbridge et Leland Stanford. Je vais commencer par te parler de l'histoire de Leland Stanford et j'avoue que ça peut être un peu pénible, mais je pense que ça peut être sympa de savoir d'où est-ce qu'il vient et à quel point ce personnage est important dans l'histoire américaine. Leland Stanford est un américain né en 1824. Il est issu d'une grande famille de 8 frères et sœurs, et on va se le dire assez aisés. Il suit des études de droit et commence sa carrière d'avocat dans les années 1850. Suite à un grand incendie, il perd la quasi-totalité de ses biens. Il décide donc de migrer vers la Californie où il ouvrira un grand magasin dont il sera le gérant avec ses frères. Parallèlement à tout ça, il n'a pas du tout quitté le droit puisqu'il est toujours juge de paix. Mais le petit Leland il s'ennuie un peu. C'est vrai qu'en ayant deux métiers, on s'ennuie. Donc il déménage à San Francisco en 1855 et devient directeur du Big Four de l'époque en 1861. Le Big Four de l'époque, c'est les 4 plus grands entrepreneurs dans les chemins de fer. Bah oui, c'est l'époque de la rue Everlord à cette époque-là, donc je peux dire que les trains, ça carbure. D'ailleurs, la première locomotive du groupe porte son nom. Et en plus d'être le président de ce grand groupe de voies de chemin de fer, il est également élu gouverneur de Californie. Bref, le mec, il pèse un peu quoi. Il est d'ailleurs directeur de la compagnie de train qui crée la première ligne transcontinentale. C'est pour vous dire vraiment que ce mec-là, il a un peu fait avancer l'histoire aux Etats-Unis, quoi. Et encore un truc important à vous dire à propos de ce bonhomme, est-ce que l'université de Stanford, ça vous dit quelque chose ? Bah c'est juste une coïncidence en fait, ils ont le même nom. Mais non, évidemment, je plaisante, évidemment que c'est le même Stanford. Alors pour le coup, c'est sa femme qui en est à l'origine, en fondant la Leland Stanford Junior University, en l'honneur de leur fils qui est mort pendant l'adolescence. Mais les 20 millions de dollars d'investissement, c'est bien Leland Stanford père qui les a donnés. Bref, ici on parle d'un homme d'affaires et d'un homme politique qui pèse un peu dans le game des Etats-Unis dans les années 1950-1960. Mais pourquoi tu nous parles de tout ça, Émilie ? Nous, on vient là pour voir des chevaux, des poneys, nananana. Et bien en tant que bon riche de l'époque, Leland Stanford, il est passionné de chevaux de course. C'est grosso modo en 1872 que son histoire devient intéressante pour vous. Les passionnés de chevaux. Il y a un mec, français en plus, Étienne-Jules Marais, en même temps quand on s'appelle Étienne-Jules, on peut difficilement être d'une autre nationalité que français, qui déclare que les chevaux ne peuvent pas, lors de la phase d'extension au galop, avoir les quatre membres en l'air en même temps. Comme a pu les représenter Géricault dans le derby de 1821 à Epson ou études préparatoires pour le derby d'Epson. Entre nous, Géricault, il s'est un peu tout pris dans la tronche. Mais c'était pas le seul à les représenter comme ça à l'époque. Alfred de Dreux, Louis-Auguste Brun, Gustave Moreau. Bref, ils étaient plusieurs à faire n'importe quoi avec la locomotion du cheval à ce moment-là. Donc Marais affirme à cette époque et fait des écrits dessus en disant que c'est impossible que le cheval, quand il est dans la phase d'extension au galop, ne touche pas par terre. Ça, c'est pas possible. Et en plus de ça, il ajoute qu'il y a une phase dans le trot où le cheval ne touche pas le sol. Alors évidemment, vous et votre œil du 21e siècle, pour vous c'est évident que c'est pas comme ça que ça se passe et qu'il suffit de regarder un cheval trotter ou galoper pour le voir. Mais c'est pas si évident ! L'analyse visuelle de la dynamique du cheval, c'est quelque chose d'assez complexe. Surtout quand on ne te dit pas quoi voir, en fait. Et ça, Stanford, allez savoir pourquoi, mais ça l'intéresse. Il a lu les écrits de Marais et il a trouvé ça absolument fascinant. Il se dit que c'est pas délirant et à l'occasion d'un jour de course, il en parle avec un de ses potes parieurs. Et c'est là que tout se passe. Son pote, il n'y croit pas une seule seconde ! Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est riche et qu'on n'est pas d'accord ? Eh bien, on parie ! Mais quand on est des riches industriels aux Etats-Unis, on parie 25 000 dollars ! Oui, oui. Et oui, oui, un pari sur la locomotion du cheval à 25 000 dollars. C'est bon d'être riche, hein ? Bon, quand même, t'imagines bien qu'il ne va pas lancer l'argent par les fenêtres. S'il parie 25 000 dollars, il va quand même essayer d'apporter un peu les preuves de ce qu'il dit. Et quoi de mieux pour prouver quelque chose de visuel que la photographie ? Stanford avait entendu parler d'un jeune mec qui fait de la photo, un immigré anglais, qui utilise des technologies très innovantes en termes de photographie et notamment avec des prises de vue super rapides. Alors, super rapide pour l'époque, hein, tu verras, on y revient après. Bon, super rapide, hein. Et pour prendre un cheval au galop, il vaut mieux avoir un petit peu de vitesse d'obturation si on veut pouvoir y voir quelque chose, tu vois. Et ce monsieur, c'est notre deuxième protagoniste, le photographe Edward Newbridge. Vous vous doutez du résultat du pari, évidemment, c'est Stanford qui l'emporte. Même si apparemment c'est révolutionnaire pour l'époque, les photos font pas grande impression dans la presse et puis finalement, plus personne n'en parle. Quelques années passent et le photographe Newbridge se passionne pour la découpe du mouvement. Finalement, les photos qui avaient permis à Stanford de gagner son pari n'avaient convaincu que le perdant et puis c'est tout, quoi. Le grand public, comme la presse, personne n'y croit. Mais Newbridge, il aimerait bien poursuivre ses expérimentations sur le mouvement du cheval. Mais déjà à l'époque, et même plus qu'aujourd'hui, le matériel photographique coûte ultra cher. Il lui faut donc un investisseur. Mais alors qui ? Bah oui, Stanford, bien sûr. L'objectif est clair, décomposer le mouvement du cheval à chacune de ses différentes allures. Il se lance alors tous les deux dans cette étude, Stanford pour le financement et Newbridge pour les photos. Et c'est même Occident, le cheval de Stanford, qui en sera le modèle. Oui, bah tu doutes bien qu'il a un cheval aussi, forcément. En plus, il paraît même qu'il en bled, donc pour une étude sur les allures, c'est pas mal. Les premiers résultats sont enfin publiés dans la presse et... C'est une catastrophe. Déjà comme à l'époque, pour embellir les photos, les photographes pouvaient recourir à quelques techniques de retouches. Genre enlever les plis des vêtements sur la veste ou des trucs comme ça. Sauf que du coup, personne n'y croit. Où est-ce qu'il y a sur les photos ? En effet, c'est révolutionnaire. Personne n'avait vu la locomotion du cheval comme ça. Sauf que vu qu'on sait qu'elles sont retouchées, on se dit qu'en fait, elles sont complètement truquées. Comme quoi, ils étaient plus malins que nous à l'époque. Puisque nous, on croit vraiment que les mannequins, ils ont ni cellulite, ni vergeture, ni boutonu. Et en plus de ça, les techniques qu'avait développé Newbridge, à savoir une vitesse d'obturation hyper rapide pour l'époque, c'est-à-dire plus rapide qu'un dixième de seconde, voilà, c'est complètement délirante et donc les gens avaient tendance à ne pas y croire. Juste pour info, aujourd'hui, on peut prendre des photos au 1 huit millièmes. Ah, on a progressé un de 100 ans, hein ? Je sais pas si progresser, c'est le terme. Bon, c'est pas le sujet. Eh ben, je peux vous dire que nos deux fanfaron, cette histoire-là où personne ne les croit alors qu'ils ont des super résultats, ça les remonte à bloc. Ils veulent prouver qu'il n'y a pas de trucage et c'est là que le génie opère. Ce qu'ils veulent, c'est faire plusieurs photos à la suite, pendant le mouvement du cheval. Sauf que le mode rafale, il n'est pas franchement d'actualité à cette époque-là. Du coup, pourquoi ne pas mettre plusieurs appareils photos les uns à côté des autres et les déclencher au fur et à mesure que le cheval pâche ? Passe, passe, que le cheval passe. Sauf que si on mettait un opérateur à chaque appareil photographique, il y aurait forcément un décalage. Ce serait pas hyper régulier, pas assez précis. Il faut donc que ce soit le cheval en passant qui déclenche les appareils. Et c'est ce qu'ils vont faire. On est en 1878 quand démarre cette expérience complètement folle. Bon alors pour le coup, ils ne vont pas se faire avoir, ils convoquent la presse le jour de l'expérience pour qu'on leur montre que oui, ça se passe bien comme ça, nom d'une pipe ! Ils disposent 24 appareils photos le long d'une piste blanche qui sont reliés à de minces fils tendus qui traversent la piste. Et lorsque Occident, le cheval de Stanford, parcourt la piste au galop, ils se heurtent aux fils les uns après les autres et déclenchent donc les appareils photos au fur et à mesure. Sur la reconstitution, vous voyez que les fils sont à hauteur du boulet, mais d'après les écrits, les fils étaient disposés à hauteur du poitrail. Parce que bon, là quand même, on peut se dire que c'était peut-être un peu dangereux. Il a fallu plusieurs essais, des dizaines de chambres photographiques cassées, mais les résultats parlent enfin. Il confirme la théorie de Marais que le cheval n'a pas les quatre fers en l'air dans la phase d'extension au galop. Et ils vont même la préciser en annonçant que oui, il y a bien un temps de suspension. Un temps où le cheval ne touche pas du tout le sol pendant le galop. Mais c'est lors du regroupement des pieds sous lui et pas quand il les étend vers l'avant et vers l'arrière. C'est pas fabuleux quand même ? Pour Stanford, l'histoire s'arrête ici. Il a prouvé qu'il avait raison, c'est suffisant. Non je rigole, j'en sais rien du tout. Mais par contre ce qui est cocasse, c'est comment il est mort. Il est mort d'une maladie neurodégénérative dont le principal symptôme c'était l'ataxie locomotrice et donc un trouble des coordinations dans le mouvement. Donc c'est quand même une sacrée coïncidence pour un mec qui paye pour analyser le mouvement chez le cheval de mourir avec des troubles de la coordination. C'est drôle. Pais sur toi Stanford. Newbridge lui, il s'arrête pas là. Il poursuit ses expérimentations sur l'humain et sur l'animal et il met au point un appareil qu'on appelle un zoopraxiscope qui recompose en fait le mouvement en passant des images successivement et très rapidement et ça les projette sur un mur. Ça vous dit quelque chose ? Ça vous fait penser à un truc non ? Ça mesdames, messieurs, ça fait de lui un précurseur du cinéma. Pour la petite anecdote marrance, il a sorti en fait 11 tomes avec tout ce qu'il a fait, tous ses livres, etc. Et ça s'appelle Animal Locomotion. Et c'est devenu de véritables bibles pour les artistes. A tel point qu'il y a certains peintres français qui ont revu les toiles qu'ils étaient en train de faire à la publication des photographies en disant « Ah non mais en fait ça va pas du tout, c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Je refais ma toile que j'ai commencé il y a deux ans ». Je trouve ça fascinant en fait que deux mecs qui n'ont finalement pas grand chose à voir avec le milieu du cheval puisque un est industriel, entrepreneur et homme politique et l'autre est photographe pas particulièrement des animaux à l'époque se sont retrouvés ensemble tous les deux dans cette aventure pour faire évoluer la science à ce point et en plus de ça, ça crée une véritable passerelle entre la science et l'art. Bref, j'ai adoré cette histoire et j'espère qu'elle vous a également plu. Je vous laisse avec quelques-uns de ces travaux que j'ai trouvés fascinants. Profitez-en pour vous abonner si c'est pas déjà fait et me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501